La rumination émotionnelle La rumination émotionnelle, c'est un mode de régulation des émotions au travers duquel les individus repensent à l'événement déclencheur de l'expérience émotionnelle de façon répétitive et à partir de leur propre point de vue, en se focalisant sur cette émotion qui a été ressentie. En négociation, comme dans plein d'autres situations de la vie quotidienne, la rumination émotionnelle est largement problématique. Lorsque l'on rumine, on n'avance pas, on reste bloqué dans un passé qui est sans cesse revisité et répété. La rumination émotionnelle induit une augmentation de l'état émotionnel. Et cette augmentation se marque aussi bien sur le ressenti subjectif des personnes que sur des mesures d'activation physiologique. Ruminer ses émotions n'est donc pas de nature à réduire les émotions. Au contraire, cela les augmente. En situation conflictuelle, la rumination bloque le processus de résolution de problèmes. Elle augmente le risque d'impasse et elle empêche les négociateurs d'être créatifs et de découvrir des accords satisfaisants. Plutôt que de ruminer leur colère, certaines personnes pensent qu'il vaut mieux l'exprimer et qu'en exprimant ce que l'on ressent, l'émotion s'évacuera automatiquement. C'est l'image de la marmite à pression qui explose, ou l'idée de catharsis exprimée par Aristote et reprise plus tard par Freud. L'hypothèse cathartique est très influente dans les sociétés occidentales et beaucoup de gens pensent sincèrement qu'exploser un bon coup est profitable pour l'individu, tout autant que pour son environnement. Malheureusement, les preuves scientifiques de l'effet cathartique manquent cruellement. Plus grave en fait, les résultats de plusieurs études montrent que la ventilation des émotions négatives ne permet non seulement pas de réduire le ressenti émotionnel, mais qu'en plus elle tente à augmenter les comportements agressifs ultérieurs. Hurler un bon coup n'est donc profitable à personne, et certainement pas au bon déroulement des négociations. – Sous-titrage Société Radio-Canada –